Vous avez déjà mentionné que beaucoup de gens dans le monde ne sont pas en bonne santé, alors qu'ils pourraient l'être, simplement parce que nous n'avons pas compris certaines choses simples et que ces choses simples peuvent être très facilement enseignées et diffusées dans le monde et partagées avec le reste des gens. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ces choses simples qui peuvent améliorer notre santé ? La santé ? Il y avait une fois un jeune médecin. Il va voir son médecin-chef et lui dit qu'il a un problème de diagnostic avec un patient. Alors le médecin-chef répond, oh, stress et vomissement, c'est ça ? Oui, mais je ne trouve aucune raison médicale à son stress et à ses vomissements. Alors le médecin-chef a suggéré, demandez-lui s'il joue au golf. S'il y joue, vous lui dites d'arrêter. S'il dit qu'il n'y joue pas, demandez-lui d'y jouer. Il ira mieux. La santé est comme ça. Vraiment. Certaines personnes sont débordées de travail et sont en mauvaise santé. La plupart des gens sont sous-employés et sont en mauvaise santé aujourd'hui. Si vous aviez vécu ici, sur cette planète, il y a 200 ans, physiquement, vous feriez au moins 20 fois plus d'activités que vous n'en faites en ce moment. Physiquement. À coup sûr, n'est-ce pas ? Vous auriez marché jusqu'à cet endroit, vous auriez tout fait à la main, vous feriez au moins 20 fois plus d'activités physiques. Je pense que je me trompe 100 fois plus, probablement. Certains d'entre vous, 250 fois. Donc, si vous en faisiez autant, alors, je vous aurais dit, faites une pause, reposez-vous. Maintenant, le corps n'a pas été utilisé. C'est seulement en l'utilisant que vous pouvez le maintenir en bon état. Lorsque vous dites santé, vous parlez de santé physique. Vous devez utiliser ce corps. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore. Une des choses les plus simples en ce qui concerne la santé est simplement d'utiliser le corps. Si vous utilisez suffisamment le corps, le corps a tout ce qu'il faut pour générer sa propre santé. cela revient-il à dire que c'est la seule chose ? Rien d'autre ne m'arrivera, je serais parfait. Je dirais que... si nous utilisons physiquement notre corps autant que nous le devrions, je dirais que 80% des maladies sur cette planète disparaîtraient simplement, 80%. Dans les 20% restants, 10% est dû au genre de nourriture que les gens mangent. Ils changent leurs habitudes alimentaires. 10% de plus disparaîtraient. Cela veut dire que seulement 10% des maladies subsisteraient. tout cela s'est produit pour diverses raisons. L'une est karmique, l'autre pourrait être atmosphérique, et il y a d'autres aspects qui pourraient s'être produits dans l'organisme, qui peuvent être examinés. Parmi toutes les personnes malades, si 90% d'entre elles recouvrent la santé simplement en utilisant le corps et en mangeant la bonne nourriture, 10% pourraient être facilement gérés. Mais maintenant, le nombre de malades est très important, parce que nous ne mangeons pas correctement, ou nous mangeons très correctement, et n'utilisons pas le corps correctement. Donc, cela mis à part, il existe d'autres aspects de la vie. Pour le dire très simplement, alors que vous exercez votre corps, si vous faites juste cela, mille fois par jour, faites juste comme ça, mille fois par jour, et après un mois, voyez juste comment vos mains vont bien fonctionner. Rien d'autre. Asseyez-vous simplement ici et faites juste cela mille fois par jour. Au bout de 30 jours, vous verrez que vos mains fonctionnent à merveille. Si vous faites ça avec votre cerveau, il fonctionnera à merveille en l'espace d'un mois. si vous faites cela avec votre cœur, il fonctionnera à merveille. Si vous faites cela avec vos énergies vitales, elles fonctionneront à merveille. quand toutes ces choses fonctionnent bien, c'est ça la santé. La santé n'est pas quelque chose que vous inventez. La santé n'est pas votre idée. La santé, c'est la vie qui se passe bien. La santé, c'est la vie qui se passe bien. Si nous avons créé quoi que ce soit, nous avons créé la mauvaise santé. Nous n'avons pas créé la santé. La santé est le mode de la vie. Si vous permettez à la vie de fonctionner pleinement, elle est en bonne santé. Donc, vous avez juste à utiliser votre corps, utiliser votre tête et utiliser vos énergies. Si ces trois choses sont bien exercées et équilibrées, vous serez en bonne santé. Donc, parce qu'actuellement, on aime les gadgets, mais si vous amenez de l'activité dans votre vie, physique, mentale et énergétique, toutes ces choses, si vous les amenez, la santé viendra. Votre corps fonctionne bien, votre mental fonctionne bien et votre énergie soutient les deux, s'assurant que rien n'aille de travers. C'est ça la santé. La vie a lieu à plein débit. C'est ça la santé. La santé n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée médicale. L'ordre des médecins et les connaissances médicales sont devenus de plus en plus indispensables parce que nous avons construit des styles de vie très malsains. Jamais auparavant dans le monde, la médecine n'a eu l'importance qu'elle a aujourd'hui. Simplement parce que nous devenons de plus en plus sédentaires. donc notre santé se détériore de plus en plus. Nous vivons plus longtemps, peut-être. C'est à cause de trop d'attention et... vous savez, vous pouvez vivre avec des tubes pendant 20 ans. Autrement, la nature a sa propre façon de... Vous savez, la sélection naturelle ? Vous savez ce que ça veut dire ? Oui, les... La vie qui est apte sera sélectionnée pour vivre. Celle qui ne l'est pas continue. Mais aujourd'hui, nous avons rendu la vie différente. Non pas que nous puissions revenir à ces vieux modes, nous ne le pouvons pas. Mais ça ne veut pas dire que nous devons avoir 60 ans lorsqu'on en a 20. Beaucoup de gens de 20 ans aujourd'hui ne sont pas capables d'être aussi actifs que ne l'étaient les gens de 60 ans il y a 100 ans. C'est un fait. N'est-ce pas ainsi ? Il y a 100 ans, ce qu'une personne de 60 ans faisait comme activité physique, un jeune de 20 ans ne peut pas le faire aujourd'hui. Cela veut dire que nous ne faisons qu'affaiblir l'humanité. Nous allons devenir une humanité dégénérée au bout d'un certain temps. Donc... vous devez l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada